Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le temps du carême est le temps où nous nous investissons davantage dans le combat spirituel. Et c'est cet aspect-là que je voudrais souligner dans les textes de la liturgie de ce dimanche. C'est un combat et pour mener un combat, comme dirait Saint Ignace, il faut connaître l'adversaire, mettre en place des stratégies et se tenir courageusement sur le champ de bataille. Et pour cela, nous avons besoin d'un entraînement. Et toutes ces dimensions sont réunies dans les textes que l'Église nous donne à méditer ce dimanche. Vous voyez que ce n'est pas simplement Jésus qui va au désert, Jésus qui affronte et qui réduit en échec le tentateur. Preuve en est que, dès la première lecture, nous sommes transportés dans les toutes premières pages de la Bible, là où le tentateur s'est manifesté pour la première fois à l'humanité. Et ce que je voudrais souligner, c'est que ce combat non seulement a commencé dès ses origines, mais que l'ennemi lui aussi est en guerre, qu'il a ses objectifs propres, sa stratégie propre et son entraînement propre. Cela peut paraître étonnant, mais c'est bien ce qui apparaît dans le rapprochement des lectures qui est fait. Regardez d'abord la rencontre, la discussion entre l'antique serpent et Ève. Mais donc, voyons comment Ève se comporte. Elle cite ce que Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Voyez, je vous laisse faire la lecture divine à vous-même, mais voyez quelle drôle de version de la parole de Dieu. « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » C'est ce qu'elle a compris, c'est ce qu'elle a retenu, mais Dieu s'est exprimé beaucoup plus longuement et beaucoup plus subtilement. « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Vous voyez que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus développé, et il y a plein de nuances qu'on pourrait mettre en avant. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que Ève a retenu ce qu'a dit la parole de Dieu en fonction ou à travers du filtre de ce qu'elle croit connaître de Dieu. Et manifestement, pour elle, Dieu est celui qui empêche. Et d'ailleurs, non seulement elle résume excessivement, mais elle rajoute « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. » Dieu n'a pas dit « Vous n'y toucherez pas. » Et c'est là-dessus que le serpent va jouer pour faire tomber l'humanité. Il utilise le lien à la parole de Dieu et le filtre des images que nous avons sur Dieu, des fausses images que nous nous faisons de Dieu. Vient ensuite le temps de l'Évangile. Le Satan a beaucoup progressé. On voit que sa stratégie s'est affinée. Alors, c'est encore une question de manger ou de ne pas manger. Ce n'est plus le fruit d'un arbre. Ici, c'est la faim qui tenaille Jésus, qui est au centre de la première tentation. Mais on voit que l'ennemi connaît bien la parole de Dieu, qui d'entre nous peut citer le psaume 90. Mais en plus, dans ces tentations qui sont faites au désert, les versets bibliques ne sont plus corrompus. Ils ne sont plus aménagés. Ils sont cités tels quels. Donc, on voit que c'est une autre manière d'être en rapport avec la parole de Dieu qui consiste à la soumettre à ses propres objectifs, à l'instrumentaliser. Il s'agit toujours d'une méconnaissance de Dieu, d'une mauvaise image de Dieu, mais cette fois-ci à travers le don. C'est-à-dire, Dieu est celui qui donne la manne, mais le peuple hébreu n'a conservé que les arrangements du miracle et ne s'est pas ouvert à la grâce. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont finalement désobéi. Et alors, Moïse les avait corrigés en disant, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est dans le chapitre 8 du Deutéronome. Donc, Jésus, quand il reprend ce verset, il nous montre que l'humanité a progressé et qu'elle est capable, finalement, de se rendre vainqueur de la première tentation. Elle a entendu l'enseignement de Moïse et elle est capable de se l'approprier. En Jésus, nous sommes capables de nous rendre vainqueurs, même de nos erreurs passées, même de nos comportements anciens. C'est-à-dire que Jésus s'en remet, finalement, totalement à la grâce. Il s'abandonne à la providence. Puisque Dieu est capable de donner la manne aujourd'hui, il pourra le faire demain, si cela lui semble opportun, et c'est à lui d'en décider. Le Seigneur, en reprenant le verset de Moïse, fait plus qu'une citation, comme on joue au ping-pong. Il montre qu'il choisit la vie filiale. Il choisit de faire confiance au Père. Mis en échec, Satan déplace son attaque. Il prend un autre angle. Et dans la deuxième tentation, il dit, « Puisque tu as tellement confiance dans celui que tu appelles ton Père, force-le à intervenir. Et même, puisque je te fais confiance, tu dois intervenir. Puisque j'ai choisi de dépendre de toi, tu dois te manifester par un grand miracle. » Donc vous voyez que c'est une espèce de perversion de la vie filiale qui fait qu'on tâche de réduire le Père en serviteur. Et que finalement, on sort de la confiance, évidemment. Tentation beaucoup plus subtile. Et là, Jésus répond, « Tu ne mettras pas le Seigneur à l'épreuve. » Il refuse de mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il choisit de nouveau de garder fermement la main du Père et de dire, « Mais non, mais c'est Dieu qui éprouve l'homme. C'est Dieu qui purifie le cœur de l'homme à travers l'épreuve, comme on purifie leur creuset. » On n'a pas à mettre Dieu à l'épreuve. Donc vous voyez qu'entre la tentation d'Ève et la perversion de la parole, puis la première tentation, qui est une tentative d'instrumentalisation de la parole, puis la deuxième, qui est une tentative d'instrumentalisation de l'auteur de la parole lui-même, on a une évolution. L'ennemi devient de plus en plus subtil, de plus en plus fort. Il a appris à connaître notre relation à Dieu et il change, il s'adapte, il devient plus efficace, en quelque sorte. Donc il nous faut tenir compte de ça dans notre combat spirituel. Ce n'est pas la même rengaine chaque année, parce que du temps s'est passé depuis le carême dernier, depuis nos derniers efforts, etc. Et nous devons prendre en compte que l'ennemi s'est adapté aux efforts que nous avons faits. Il nous faut redoubler d'efforts pour rester fidèles à l'appel dont Dieu nous a gratifiés. Et vient enfin la troisième tentation. La pire est en même temps celle qui nous enseigne le plus sur notre ennemi, car là il se dévoile. Il veut détourner l'homme de son Créateur et il veut être adoré en lieu et place de Dieu. Et Jésus lui-même ne répond pas seulement par un verset biblique, mais il exprime lui aussi, avec une forte autorité, la colère qu'il habite arrière, Satan. Il prend autorité sur le combat spirituel. Nous sommes en Christ et par Christ en mesure de prendre autorité dans chacun de nos combats spirituels. Puis il cite à nouveau la parole de Dieu et il rappelle que « À Dieu seul, louanges, actions de grâce, offrandes, adorations, gloires sont dues. À Dieu et à Dieu seul. » Ainsi, frères et sœurs, ces lectures de ce jour sont propres à nous rappeler qu'il y a un ennemi qui l'est déterminé, qu'il en veut à notre vie filiale, il veut l'étouffer, il veut la détruire et il veut être adoré en lieu et place de notre Dieu. Que l'esprit qui a conduit Jésus au désert nous garde fidèles et nous rende forts dans le combat, que nous suivions le Christ partout où il nous conduira. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501